Bonjour et bienvenue pour le premier podcast de H-League, un zoom sur le nouveau documentaire de Netflix, Rising Phoenix. A 12 ans, je faisais partie des scouts. Tout le monde avait un surnom. Le mien, c'était Rising Phoenix, parce que le phénix vit, meurt et renaît de ses cendres. Et mes amis scouts me voyaient comme cet être, qui vivait, se consumait et mourait, mais revenait à la vie. Ce que je viens de vous citer, ce sont les mots de Béatrice Villot, championne des scrims, qui introduit là à merveille le propos du film. C'est ici tout l'esprit de l'œuvre, et même plus profondément, l'essence des para-athlètes. Rising Phoenix, c'est un documentaire d'une heure et demie, qui m'enseigne une dizaine d'athlètes. Dès le début, ils sont introduits comme des héros, qui, après la bataille, deviennent des super-héros. En trame de fond, ce documentaire nous raconte l'histoire des Jeux paralympiques. On apprend, à travers des archives commentées par sa fille, l'histoire du docteur Ludwig Goodman et de son rêve, permettre aux personnes handicapées de participer au jeu. Médecin juif allemand, ayant fui le nazisme, il dirige dans les années 40 l'hôpital de Stockman-de-Ville, un centre pour blessures à la moelle épinière. Là où la société ne voit que des poids morts, il voit des hommes et des femmes qui, avec de l'aide, peuvent retrouver une vie. Il fait du sport l'outil majeur de leur rééducation. Le 29 juillet 1948, il organise les premiers Jeux mondiaux, des chaises roulantes et des amputés. 16 anciens combattants paralysés participent alors. 12 ans plus tard s'ouvrent les premiers Jeux paralympiques à Rome. Ces Jeux olympiques parallèles, ou paralympiques, rassemblent alors 400 athlètes de 23 pays qui s'affrontent dans 8 sports. C'est le début d'une grande histoire. Le documentaire revient aussi sur les heures sombres du mouvement. En 1980 notamment, quand l'URSS refuse d'organiser les Jeux paralympiques. L'excuse de Moscou est alors simple. Il n'y a pas de personnes atteintes d'handicap chez eux. Ce documentaire est vraiment plein d'émotions. On sent l'impact des épreuves qu'ont vécu les athlètes, mais aussi les organisateurs. La colère de Ravi Gonzalez quand il nous raconte comment le comité d'organisation olympique brésilien a détourné l'argent destiné aux paralympiques est palpable. On vit avec eux le difficile compte à rebours vers un échec annoncé, les débuts poussifs avec des stades vides, puis le début du miracle. On remarque alors un pattern, un schéma. Que ce soit en 1950 ou en 2020, les problématiques liées au mouvement paralympique sont toujours les mêmes. D'ailleurs, le documentaire donne à voir une perception unique du handicap. Grâce à la métaphore du phénix, le réalisateur nous plonge dans l'histoire des athlètes, leur vie passée, leur mort et enfin leur renaissance. Toute la mise en scène est articulée autour de cette idée de renaissance. Plus que ça, les sportifs sont représentés dès les premières images en statues de pierre, à l'instar des dieux grecs, comme celles qu'on peut voir dans les musées aujourd'hui. C'est rythmé au son d'une musique épique qui met en tension le spectateur. On vit le film avec les athlètes, on pleure avec eux, on rit avec eux, on a peur avec eux, et enfin, on hurle de joie avec eux. On retrouve souvent des effets de ralenti lors des performances des protagonistes. Et là, on voit les muscles qui se tendent, les visages concentrés, l'effort pur et dur d'une performance sportive de haut niveau. Leur présence est sublimée. Tout est fait pour qu'ils pètent l'écran, et ça ne rad jamais. On les voit vivre, on les voit mourir, et on les voit renaître, presque en un clin d'œil, plus forts et déterminés que jamais à bouffer le monde. On repense alors aux mots de Sir Ludwig Gutmann. La paraplégie n'est pas la fin de tout. Ce n'est que le début d'une nouvelle vie. Tous les Rising Phoenix appellent à travers ce documentaire à l'unité, et à une reconnaissance juste, mais surtout digne, du mouvement paralympique. Finalement, Netflix signe un hymne à l'espoir, celui d'un monde meilleur. Grâce au sport, tout est possible. C'est l'idée qui a fait naître les Paralympiques, et aujourd'hui, elle résonne plus que jamais. Toi, tu en as pensé quoi ? Moi, j'ai vraiment adoré ce documentaire. Il met en avant des athlètes incroyables, émouvants, inspirants. Mais là, il y a aussi la mise en avant du corps, la mise en avant du mental de ces personnes. C'est assez incroyable, c'est très visuellement montré. Et j'aime aussi beaucoup l'anecdote de la campagne de pub des Jeux Paralympiques de Londres 2012, notamment avec les grandes affiches noires, avec ce promo écrit. Merci pour l'échauffement. C'était super. Un gros clin d'œil aux athlètes olympiques qui couraient les semaines précédentes avant eux. Et merci d'avoir chauffé le public pour nous et d'avoir préparé pour le vrai spectacle. Et toi, du coup, ça a été quoi ton ressenti ? Quand on est sur des images d'archives des Jeux Paralympiques, j'étais dans le public. J'étais là et je voyais tout. Mais c'était un truc de dingue. Et puis, t'as la musique, en fond. C'est incroyable, incroyable. En tout cas, l'équipe HLigue vous encourage fermement à aller voir ce film qui est réalisé par Harder Than You Think Stories. Et il est disponible sur Netflix. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.